Voilà, on va passer maintenant au temps d'échange avec la salle. Donc n'oubliez pas de vous présenter quand vous prenez la parole. Et donc on a un moment là pour échanger, soit sur le milieu marin, soit sur cette expérience innovante sur les dunes de Camargue. Bonjour, donc Clément Bourdin, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Voilà, j'avais une question par rapport aux récifs artificiels et notamment à la comparaison que vous avez fait avec la zone protégée de Port-le-Cat. Je voulais savoir s'il y avait des différences en termes d'espèces qui s'installent dans les récifs artificiels par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur des aires marines protégées et du coup un habitat naturel. Est-ce que c'est d'autres espèces qui viennent ou est-ce qu'on arrive à réattirer au final des espèces qui sont dans la région, je crois qu'il y a aussi du côté de Collioure une aire marine protégée ? Donc voilà, c'était vraiment pour savoir si les espèces étaient semblables ou si on avait vraiment des différences. Alors je n'ai pas précisé, mais il y a des suivis qui sont obligatoires en plus dans ce genre de projet. On fait le check des espèces et on regarde aussi les densités. Et donc au niveau espèces, on a un petit peu moins d'espèces que par rapport à la zone naturelle, ce qui montre qu'on n'a pas atteint un niveau de complexité suffisamment important. Par contre, ça a été intéressant de voir des espèces d'intérêt patrimonial comme le corbe. On n'avait pas de mérou, mais on est quand même tombé sur des espèces qui étaient intéressantes. Et donc, c'est quand même assez proche. Et après, on compare toujours par rapport à la réserve marine de Cerbère-Bagnoules qui pour nous est le Graal. Et donc, on retombe un peu. Mais les cortèges d'espèces principales sont là. Par contre, on n'a pas d'espèces invasives, par exemple. Heureusement. Bonjour. Nadine Lemoyne de Nausicaa Permaculture. Je voulais vous remercier de votre présentation. Et merci aussi d'avoir mentionné le biomimétisme, « L'inspiration du vivant » qui, je trouve, en termes de stratégie, de recherche, est très intéressant. D'ailleurs, l'atelier Luma est, pour moi, typiquement bio-inspiré. Est-ce que vous envisagez, dans le cadre de recherche, de faire plus de pluridisciplinarité, notamment d'engager, par exemple, des artistes pour que ce soit un peu plus harmonieux, plus joli ? Parce qu'il y a quand même un point commun dans tout ce que j'ai vu au fond de la mer. C'est assez moche. C'est très symétrique. C'est très vilain. C'est très loin de la nature. Et j'ai l'impression que les poissons ont un peu de goût, quand même. Alors, on a fait des enquêtes. Alors, ma dernière thésade sur les récifs artificiels, c'était du poisson à l'homme. Donc, il y avait des sciences humaines, il y avait un peu tout. Mais bon, comme on est biologiste de base, en sciences humaines, on a été un peu limité. On n'a pas été jusqu'où on aurait dû aller. Mais on a fait des enquêtes avec un sociologue, etc. Donc, ce qui ressort, effectivement, c'est que c'est moche. Ça, c'est sûr. Par contre, avant de plonger, c'est vu comme un déchet. En sortie de plongée, c'est vu quand même plus pour la biodiversité. Donc, ce n'est pas totalement perdu. Mais effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Et c'est dommage. La responsable du projet Safran et le module qu'on a mis en place, il a double vocation. Il a été mis à côté d'un site de plongeurs. Pour plongeurs, l'idée, c'est à la fois de jouer sur le service écosystémique d'approvisionnement, c'est-à-dire le poisson, mais aussi sur l'aspect culturel, c'est-à-dire l'aspect esthétique. Et on a un architecte qui est dans le groupe de travail. Donc, on tend vers ça. L'idée, c'est... Et à un moment donné, nous est apparu aussi l'idée du côté artistique. Mais on ne veut pas non plus griller les étapes parce que la question initiale, c'est vraiment le biomimétisme. Et pourquoi on est sur des choses assez droites, pas très jolies ? C'est des problèmes de contraintes physiques sous l'eau. Parce que quand il y a des tempêtes avec des vagues de 15 mètres, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Mais on arrive à tendre vers des choses de plus en plus... Alors, après, c'est esthétique pour nous. Pour les poissons, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des caches, c'est pour ça que de l'anthropomorphisme, il faut faire attention si l'objectif est purement poisson. Mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à tout cumuler puisque l'idée des récifs, maintenant, c'est du multi-usage. Ce n'est pas que pour le poisson, mais c'est aussi pour les hommes. Juste pour compléter, le paysage sous-marin, c'est une notion qui, de manière générale, commence à faire intrusion, on va dire, dans le milieu des études. C'est-à-dire que typiquement, la mise en œuvre de récifs, de plus en plus, est également instruite en termes notamment d'impact, notamment l'aspect paysager. Donc, peu à peu, ça vient. Il y a eu des ateliers qui ont été menés dans le passé sur ce sujet, à Brest, sur la prise en compte du paysage sous-marin. Et on voit de plus en plus de projets. À Méditerranée, il y a eu un projet, il y en a un deuxième qui est en cours, sur la mise en œuvre d'un musée sous-marin, avec des statues immergées, comme cela existe déjà au Canary. Donc, l'innovation est partout. Aurélien Dalloz, Agence française pour la biodiversité. J'ai une petite question pour Philippe sur la question des bétons biosourcés. Tu parlais de béton coquillé. En fait, j'ai plusieurs questions en une. Mais d'où viennent les coquilles ? Quel est le pourcentage de déchets coquillés dans ce béton-là ? Et est-ce qu'on a une analyse comparative entre le béton classique et le béton coquillé, si on s'intéresse au bilan carbone, en fait, global du matériau ? Alors, je l'ai mentionné, mais je n'ai pas toutes les informations. Ça, c'est plutôt Jean-Claude Souche de l'école des mines d'Alesse qui travaille spécifiquement là-dessus. Les coquilles, c'est du local. L'idée, c'est vraiment circuit court. Après, le pourcentage, là, honnêtement, je ne le connais pas. Mais c'est sûr que ce n'est pas 50% parce qu'après, ça joue sur la tenue du béton. Eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était s'il y avait une accélération du biofilm et des processus qui suivent. Donc ça, c'est en cours. Et en plus, la thèse d'Elisabeth va aussi éclairer là-dessus. Ce qui semblerait quand même qu'il y a du relargage, même sur du béton coquillé, puisqu'il y a quand même une grosse part de béton qui n'est pas négligeable en termes de fixation de métaux lourds par le biofilm. Donc là, ça veut dire que derrière, s'il y a du broutage, etc., donc il faut faire attention. Donc ça, c'est vraiment des... Ça rentre dans le champ de ce qu'on a vu ce matin. Il faut qu'on intègre toutes ces parties-là dans le process des récifs artificiels si on veut maintenir cette activité des récifs. Bonjour, Juliana Yensu, Bureau d'études Ecotone. J'ai une question pour Mme Nirlot. Vous avez... Alors, j'ai trouvé l'expérience de la paille de riz vraiment géniale, la réutilisation d'un matériau plutôt que de le brûler. On avait ce matin l'exemple du chanvre qui était utilisé pour faire du géotextile. Vous avez parlé d'utilisation d'espèces invasives. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, moi, je m'occupe vraiment du projet paille de riz. Pour les plantes invasives, effectivement, il s'agit d'un autre projet. On a différentes applications en termes de... On l'intègre à des bioplastiques. On l'utilise pour faire de la teinture, teindre différents types de matières. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et je peux vous mettre en contact avec la personne qui pilote ce projet. Je vais le faire, oui. Merci. Avec plaisir. Moi, c'est pas une question. Je voulais juste compléter, en fait, sur l'espèce exotique envahissante parce que j'avais eu l'occasion d'aller visiter les ateliers Luma à Arles. Et ce qui est important de dire sur l'exploitation entre guillemets des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'on reste sur du local. On n'est pas sur un process d'industrialisation qui pourrait éventuellement poser problème à moyen-long terme et qu'on travaille avec des artisans locaux. Voilà. Et je pense que c'est important de le souligner surtout dans notre domaine. Oui, tout à fait. Alors, dans l'ensemble de nos projets de façon générale, que ce soit à l'Atelier Luma mais même à la Fondation Luma, on a un ancrage vraiment extrêmement fort dans le local. Donc, je pense que ça transparaît dans les partenaires avec lesquels on s'est associés, qui sont vraiment des partenaires locaux et qui ont... Et tout le réseau, en fait, local qu'on a fait graviter autour du projet et qu'on a sollicité dans sa construction et avec lequel on le pense. Donc, oui, la dimension locale est vraiment essentielle dans ce projet comme dans tous les projets qu'on développe. Alors, ce n'est pas forcément une question, mais c'est peut-être plutôt une remarque. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de l'utilisation de ces pailles de riz pour d'autres usages ? Je repense aux exemples qu'on a eus ce matin sur le paillage dans le cadre des haies, sur les géotextiles, pourquoi pas en zone urbaine, sur la végétalisation ou autre. Est-ce que ces choses-là ont déjà été évoquées ? Alors, en fait, l'utilisation de la paille de riz a des applications aussi diverses et aussi vastes qu'on peut avoir avec la paille de blé. Donc, effectivement, la paille de riz peut servir d'isolant, peut permettre le paillage, peut être dans les périodes de sécheresse où on manque de paille de blé, peut compléter les stocks de paille de blé pour les litières ou l'alimentation animale. La paille de riz peut servir de combustion. Là, en l'occurrence, de cordage, paillage, est-ce que je l'ai déjà évoqué ? Enfin, voilà, les applications sont vraiment extrêmement multiples. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier une filière qui va être particulièrement porteuse. C'est pour cela qu'on cherche à développer une étude de marché pour vraiment développer, en fait, l'économie locale de la riziculture au-delà, bien sûr, de l'amélioration de la qualité de l'air, etc. Donc, le géotextile, on l'a vu ce matin, a de multiples utilisations possibles. Ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que la paille de riz apporte la bonne réponse selon tel ou tel type d'utilisation du géotextile. C'est tout ce qu'on explore. Et voilà, c'est vraiment notre zone de recherche actuelle. Merci beaucoup. D'autres questions ? Moi, je suis M. Boutin-Philippe, simple militant écolo depuis 38 ans. Je voulais savoir, les cannes de Provence, comment elles étaient à fixer les pailles de riz ? Est-ce que c'est des cannes sèches ou est-ce que c'est des plantes vivantes ? Première chose. Est-ce que vous avez pu influer sur la culture du riz en Camargue qu'ils arrêtent de faire brûler les pailles ? Est-ce qu'ils peuvent faire du compostage, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a des projets bio pour aller dans ce sens-là ? Pour l'utilisation de la canne de Provence, effectivement, c'est de la canne qu'on est allé récolter sur les berges du Rhône, tout simplement. Et donc, elle a été, à l'aide de tarières mécaniques, elle a été tout simplement, comment on dit, fixée dans le sol de manière à soutenir les capteurs verticaux. Pour ce qui est de palier à la question des cobuages, ça, c'est vraiment ce vers quoi, enfin, c'est ce qu'on vit, c'est ce vers quoi on oeuvre. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de test, de prototypage. Donc là, l'installation que je vous ai présentée fait environ 200 m². C'est vraiment une phase de micro-test. Actuellement, on étudie la manière dont la paille réagit en milieu du nerf. et il y a toute une série de tests que l'on a besoin de compléter, une étude de marché à mettre en oeuvre, des collaborations à mettre en place pour pouvoir vraiment déjà passer le projet à une autre échelle et être en capacité de mesurer un impact sur la question de l'écobuage. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'écobuage est très important au Camargue. Comme je disais, il représente 90 %. C'est énorme des pratiques. Il y a une autorisation en Camargue qui permet l'écobuage parce qu'en fait, il y a un roulement. En fait, sur un même champ, on va cultiver deux années le riz puis une année le blé. Et donc, en fait, quand on a fini de cultiver le riz, il faut vite ensemencer le blé. Mais tout ça se fait extrêmement rapidement. Et donc, les rizuculteurs n'ont pas toujours le temps, les moyens, l'envie, parce que c'est beaucoup de travail et d'investissement de conserver la paille et puis pour en faire quoi, parfois. Ils ne savent eux-mêmes même pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois en haut. Et puis, après, on revient vers vous, si vous voulez. Bonjour. Lisa Garnier, je travaille chez RTE. J'ai une question sur les récifs artificiels. Vous avez évoqué la distance, en fait, à la côte et à la profondeur, en fait, des récifs artificiels. Et donc, je m'interrogeais sur le fait qu'est-ce qu'en effet, les cortèges d'espèces sont différents en fonction de la profondeur des récifs. Voilà, déjà, c'est une première question. Oui, il y a des différences qui sont dues à la thermocline, c'est-à-dire au changement de température qui se fait brutalement. On a l'été 20, 24 degrés. Puis, d'un coup, on passe à 15 degrés. Et donc, il y a des espèces qui sont plutôt thermophiles et plutôt des espèces qui aiment bien être dans l'eau froide. Donc, voilà. Donc, ça, ça crée déjà une séparation en termes d'assemblage. Mais c'est vrai aussi en milieu naturel, sur les habitats rocheux naturels. Et on est pile sur la zone de mouvement de cette ligne de changement de température parce qu'elle, en plus, elle bouge en profondeur au cours de la journée. Donc, c'était bien. Je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Mais c'était bien d'avoir des habitats qui soient un peu moins de 20 mètres et un petit peu plus de 20 mètres de profondeur. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne connaissance écologique des espèces et de la fonctionnalité des habitats pour s'attaquer aux récifs artificiels. Moi, je ne m'y suis pas attaqué de suite. J'ai eu d'abord 15 ans à travailler sur les aires marines protégées, à savoir comment tout ça fonctionnait. Et encore, j'ai peut-être atteint 10% de la compréhension des fonctionnements. Mais suffisamment pour voir s'il y avait des parallèles à faire avec les récifs. Je voulais juste savoir si la paille de rive, vous avez parlé de la couper à la main. Est-ce que celle qui est utilisée par les moissoloses batteuses, on ne peut pas l'utiliser pour faire ce que vous faites ? Ou est-ce que c'était une question de quantité ? Vous n'avez pas besoin de... Si, si, tout à fait. D'ailleurs, en fait, on a fait des tests avec les deux. En fait, la paille coupée à la main a le grand avantage de garder les brins intacts. et donc, ils sont plus propices à la fabrication de la corde. Les brins sont longs, donc la corde sera plus solide. Avec la moissonneuse batteuse, en fait, ça écrase la paille dans le processus de mise en botte. Donc la paille se retrouve extrêmement abîmée. la fibre est un petit peu explosée. Et donc, c'est vraiment pas idéal dans le processus de fabrication. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, là, sur la dernière récolte, on a mis en place un réglage, en fait, sur des moissonneuses pour parvenir à récolter une paille qui conserve son intégrité, en fait, tout en étant moissonnée. Ensuite, il y a la question du conditionnement qui est très importante. Parce qu'effectivement, quand elle est en botte rectangulaire, elle est extrêmement compressée et abîmée. Donc on essaie de la conditionner. Alors on va voir là, j'attends les résultats parce qu'avec le mauvais temps, malheureusement, la moisson tarde un peu. Mais donc on aura un résultat en botte ronde, donc la paille sera moins compressée, et un résultat de paille en vrac. Après, ça pose d'autres questions parce que plus le conditionnement, en fait, est grand, plus le transport derrière va être coûteux, puisque moins rentable. Je voulais savoir aussi si dans le riz, il y a le même phénomène que dans le blé, un raccourcissement pour éviter la verse. Est-ce qu'il peut y avoir un retour de variété ancienne avec des pailles plus longues, plus hautes ? Est-ce que je veux dire ? Oui. Alors, concernant ces produits, je ne sais pas exactement où vous répondre, mais en tout cas, nous, on ne travaille qu'avec de la paille bio. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de produits chimiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, comme je disais, il y a une rotation sur le champ. Donc la première année, la paille sera plus longue. Et là, par exemple, cette année, à la récolte à la main qui a eu lieu début octobre, on a remarqué que la paille était peut-être 7-8 cm plus courte que l'année dernière, puisque c'est la deuxième année de récolte du riz. Donc les brins sont plus courts. Moi, ce que je voulais dire, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque j'ai cru comprendre que les anciens pouvaient avoir presque 2 mètres de hauteur. Il y a eu un raccourcissement pour éviter les verses avec la modernisation de l'agriculture. Je ne sais pas si c'est pareil pour le riz. Oui, je ne sais pas. J'ai une question sur ta présentation. Par rapport au Gannivelle classique, l'efficacité de votre système comparé par rapport au système classique de retenue de SEM. C'est ça. Effectivement, on a eu une approche beaucoup plus ponctuelle. Comme je disais, on essaie de répondre à des micro-géographies sur la dune. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de test du matériau. Les micro-tests ont été installés au mois de juillet de cette année. On observe à peu près deux fois par mois où est-ce que ça en est avec le parc, avec l'EUID Méditerranée. On est sur des échanges sur l'évolution du terrain. Pour ce qui est de la revégétalisation, on a besoin évidemment de davantage de recul. Peut-être d'une autre échelle aussi. puisque là, on occupe environ 200 mètres carrés. C'est une petite échelle pour vraiment mesurer cet impact. Donc, comme je disais, on est vraiment actuellement en phase de recherche. Et ce qui nous intéresse dans cette première phase aujourd'hui, c'est vraiment voir la réaction du matériau en milieu du nerf tout en anticipant sur une deuxième phase plus vaste, enfin plus élaborée, qui nous permettra de vraiment pouvoir juger de l'efficacité de ces dispositifs sur la revégétalisation des dunes et leur stabilisation. Merci beaucoup pour vos interventions, les échanges avec la SAN. Merci.